Le voleur de Miel Il était une fois une petite abeille nommée Mieline. Elle a quitté en courrier. Et ce jour-là, elle s'envola faire quelques cours. Et en partant, elle laissa la porte ouverte de sa... Elle se promena un moment avant d'arriver chez son boucher. Elle acheta un saucisson et se remit en route. En chemin, elle rutina quelques cours. Puis, elle arriva chez la crémière. En poussant la porte, ses yeux se fixèrent sur la grande horloge. « Huit heures ! Il faut que je rentre ! » s'écria-t-elle. « J'ai mon repas à préparer ! » Mieline reprit le chemin du retour. Et c'est la fête si elle a dit bonjour à Pollux le cheval en face. Elle arriva enfin chez elle. En entrant dans sa cuisine, elle manqua de s'évanouir. Les cinq pots de miel qu'elle avait mis sur sa table avaient distingue. La petite abeille sortit en criant. « Au voleur ! Au voleur ! » Elle se rendit aussitôt au commissaire d'art. Le commissaire présent ce jour-là était bien connu dans la forêt. « Bonjour, monsieur Gradabou ! » « Entrez donc, Mieline ! » « Quelqu'un est entré chez moi pendant que je faisais mes courses et m'a volé tous mes pots de miel ! » Le commissaire répondit. « Ne vous inquiétez pas, Mieline. Je vous accompagne à inspecter les lieux. » Arrivés dans la cuisine, il trouva un pot de miel au sol. C'était sans doute le voleur qui l'avait fait tomber. Et avec ses pattes, il fit des traces au sol. « Suivons les traces de miel. Elles nous mèneront jusqu'au voleur. » Ensemble, ils sortirent de la maison. Et derrière celle-ci, ils trouvèrent un petit ourson tout endormi. Autour de lui, les pauvres vides de Mieline. « C'est le voleur ! Il mérite que je le fiche ! » Et elle rendit son écrit. À ce moment, le petit ourson ouvrit les yeux. Et il eut si peur qu'il se mit à courir en direction de la fourrure. En entrant chez elle, Mieline se calma. Le commissaire lui dit « Voyons, Mieline, il semblerait que vous n'ayez pas fermé votre porte-à-clés. Et pour cette raison, le petit ourson est venu réclamer votre bon miel. » Et il ne revire plus le petit ourson qui avait fort appris la leçon. « Celui-ci restait en forêt avec ses parents. » Lorsqu'un beau jour, Mieline ouvrit la porte de chez elle. Elle sentit une douce odeur. Deux cerises ! Au loin, elle aperçut le petit ourson qui lui souriait. « Merci, ourson, pour ces fruits savoureux ! » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada